A quelques jours de la rentrée scolaire, le gouvernement gabonais, via le ministre de l'éducation nationale, de l'économie et des affaires sociales, se penche sur la question du transport des élèves gabonais. La réflexion était très importante parce qu'il s'agissait justement d'identifier qui pourrait bénéficier de ces transports, les itinéraires, la prise en compte en matière de tickets modérateurs et bien d'autres aspects qui étaient totalement importants. La question a été pensée pour l'ensemble du territoire. Nos entreprises, qui sont des entreprises étatiques, bénéficient de l'accompagnement de l'État. Donc le ministre a voulu voir quels sont les mécanismes à mettre en place pour nous accompagner, premièrement. Deuxièmement, savoir si, en termes de capacité, nous avons un bus, des bus en nombre suffisant. Dans le cas d'Espèce, il s'agit de la mise en place d'une carte de transport donnant un accès gratuit ou un ticket modéré aux élèves économiquement faibles. Le problème des transports aujourd'hui se pose avec beaucoup d'acuité. Et le fait que le ministre veuille mettre en place un système de transport scolaire, je pense que ça viendra soulager un tant soit peu les parents qui ont du mal à transporter les enfants. Nous sommes ravis de la décision que le gouvernement a prise via le ministère de l'Éducation nationale de ramener le transport scolaire. Comme vous le savez, c'est une activité qui aide beaucoup les élèves et surtout les familles démunies. Tout au long de cette semaine, des réflexions seront menées afin de rendre ce projet effectif dès le démarrage des cours prévus pour ce lundi 9 novembre 2020. C'est parti ! C'est parti !